Aujourd'hui, je vous montre comment retrouver la capacité de plier vos genoux et vos hanches, notamment pour vous pencher par terre. Des exercices vraiment simples que vous pourrez faire sans accessoires et je vous les présente dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner. En cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran, vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution. Vous le savez, ça m'aide à produire de plus en plus de contenu sur le web. Maintenant, comment retrouver la capacité de plier vos hanches et vos genoux simultanément, notamment pour vous pencher, pour ramasser quelque chose par terre? Je vous montre les exercices aujourd'hui vraiment assez simples que vous pourrez faire à la maison sans accessoires. Mise en garde, aucun exercice ne doit causer de la douleur, ne doit reproduire une douleur ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, assurez-vous que vous faites bien l'exercice et si malgré tout la douleur persiste, consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre la source du problème. Le premier exercice, c'est un exercice de double flexion. Flexion du genou, flexion de la hanche et vous allez bien sûr faire les deux côtés. D'ailleurs, tous les exercices, je vous montre aujourd'hui, vous allez les faire des deux côtés. Alors moi, je le fais comme ça. Je vais me placer sur mon coussin d'équilibre. En fait, j'aurais pu prendre n'importe quoi, un petit banc. Vous pourriez vous installer au sol. Vous pourriez vraiment adapter la position à votre mobilité. Je vous conseille par contre de faire l'exercice sur une surface assez ferme, idéalement au sol. Si c'est mou, c'est peut-être moins l'idéal. Alors, ce que vous allez faire, je vais le faire avec cette jambe-là plutôt, vous allez faire une flexion du genou et de la hanche et vous allez allonger la jambe. Et vous allez le faire selon vos capacités. Peut-être que vous allez plier à cet angle-là, cette mobilité-là et vous allez déplier. Et vous allez faire dix mouvements comme ça. On va les faire ensemble. Et vous faites dix mouvements et vous relâchez. C'est-à-dire que vous arrêtez de fléchir lorsque vous avez atteint le maximum. Et vous, vous allez allonger la jambe. Et on va répéter ce mouvement-là quelques fois, idéalement une dizaine de fois. Vous me posez souvent la question, lorsque ça fait mal, est-ce que je continue ou je ne continue pas? Quand on a une raideur, en général, c'est un peu sensible. Donc, c'est un peu normal d'arriver à la raideur. Par contre, lorsqu'on arrête le mouvement, lorsqu'on revient à la position de départ, on ne doit plus avoir cette douleur-là. Alors, on en fait environ une dizaine. Vous pourriez faire trois séries de cette façon-là pour pouvoir aller stimuler la flexion du genou et des hanches. Et vous allez voir, il y aura plusieurs exercices. Et c'est la combinaison de tous ces exercices-là faits régulièrement, idéalement tous les jours. Sinon, vous pouvez les faire aux deux jours. Et c'est la combinaison des exercices qui vous donnera de bons résultats. Le deuxième exercice se fait coucher sur le ventre cette fois. C'est important de faire aussi des exercices dans des positions différentes. Et on va vraiment insister sur la flexion du genou cette fois. Alors, moi, je vais le faire sans la serviette. Et je vais vous montrer aussi une variante avec la serviette si la mobilité de votre genou est réduite. Alors, vous allez vous coucher sur le dos, comme ça, et vous allez faire une flexion du genou. Et idéalement, vous allez prendre votre main pour aller faire une flexion complète, au maximum. Alors, lorsque je fais la flexion, dans mon cas, ça tire un peu dans les muscles à l'avant de la cuisse, dans les quadriceps. Et c'est bon signe, en fait. Peut-être que vous, vous n'arriverez pas à aller chercher cette tension musculaire, parce que la tension sera dans l'articulation comme telle. Alors, vous allez jusqu'où vous pouvez. Et vous faites une dizaine de mouvements. Alors, je vous invite à continuer à faire les mouvements avec moi. Donc, vous vous aidez avec votre main pour aller, pour faire une flexion maximale. Et on relâche. Et je le répète, vous faites les exercices de chaque côté. Et on continue. On en fait une autre, comme ça. Et pendant que vous continuez à faire les flexions, je vais vous montrer la variante avec une serviette. Parce que si votre genou fléchit peu, vous ne pourrez pas faire l'exercice avec vos mains. À moins d'avoir le bras vraiment très 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 long. Mais sinon, vous serez incapable de le faire. Donc, vous allez plutôt faire ça de cette façon-là. Vous allez vous aider avec une serviette. Comme ça, j'aurais pu prendre la serviette un peu plus longue. Mais vous comprenez l'idée. Je vais tirer comme ça avec la serviette. Vous pourrez prendre un foulard ou n'importe quelle pièce de tissu. Vous avez compris l'idée. Et lorsque vous faites la flexion, vous vous assurez vraiment, avec ou sans la serviette, vous vous assurez que le talon soit vraiment dans l'axe du corps. On ne veut pas que le pied tombe ou le pied aille vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et on fait la flexion comme ça. Donc, avec ou sans la serviette. L'idée n'est pas d'avoir une mobilité complète. Et si vous n'avez pas la mobilité complète, de vous décourager. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un maximum de mobilité pour pouvoir arriver à vous pencher, à faire une double flexion avec les genoux, avec les hanches lorsque vous êtes debout. Le prochain exercice se fait debout. On va travailler la flexion de la hanche et la flexion du genou. Je vais me placer de profil. Vous allez prendre votre cheville avec la main. Comme ça, vous pourriez utiliser la serviette. Une serviette comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez faire une flexion. Et vous allez faire une dizaine de mouvements. Comme ça. Et vous fléchissez selon vos capacités. Et on fait environ une dizaine de mouvements de cette façon-là. Et on s'assure d'aller au maximum de la flexion. Vous pourriez vous tenir après un point stable pour votre équilibre si c'est plus facile. Et donc, on répète une dizaine de fois. Vous pourriez faire aussi trois séries. Le nombre de séries, je vous le laisse à votre discrétion. Il y a quand même pas mal d'exercices. Vous pourriez varier entre une et trois séries de chaque exercice. Maintenant, le prochain exercice est un mouvement de flexion. Encore une fois, on a une flexion du genou. Une flexion de la hanche. Et on va placer le pied sur un objet qui est quand même pas mal plus haut. Vous voyez environ la hauteur de l'objet. J'ai pris un petit banc. Et vous allez faire une flexion. Comme ça. Et on va insister davantage sur la flexion de la hanche. Et si vous êtes limité à cette amplitude-là, vous faites l'exercice à cette amplitude. Et on va faire une dizaine de mouvements. Évidemment, lorsqu'on fait ça, on travaille aussi de l'autre côté. Ça étire d'autres muscles. Ça assouplit d'autres muscles. Alors, il y a des bienfaits des deux côtés. C'est des mouvements inverses. On fait une flexion, dans mon cas, à droite. Et je fais une extension à gauche. Alors, on fait une dizaine de fois. Et on met quand même un peu de poids, vous l'avez vu, sur votre pied. Ça prépare votre jambe, votre pied, vos genoux, vos hanches, à faire une double flexion pendant qu'il y a du poids sur votre pied. Parce que c'est ça l'enjeu. De faire une double flexion sans mettre de poids, ce n'est pas très pratique. Donc, on veut vraiment être capable de le faire avec une mise en charge. Et après une dizaine de mouvements, vous allez prendre une pause. Et vous allez refaire le même exercice en plaçant votre pied plus bas. Alors, dans mon cas, je vais le placer sur le bout de la marche. Vous pourriez placer votre pied sur un tout petit banc, sur des livres, peu importe l'objet. Et vous allez faire une flexion, comme ça. Et on va refaire une dizaine de fois. Là, vous voyez, mon talon est dans le vide. Je pourrais avoir un objet un peu plus long pour placer mon pied, l'ensemble du pied sur l'objet. Si je place mon pied trop profondément, évidemment, je vais aller cogner mon petit bien sur la marche. Alors, vous pourriez avoir un objet qui est un peu plus long que la petite marche de mon petit banc. Et donc, on fait une dizaine de mouvements. Pour ce qui est du talon de l'autre côté, si le talon lève ou pas, c'est peut-être pas vraiment l'enjeu. Idéalement, on essaie de le garder le plus bas possible. Mais si votre talon opposé lève un peu, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, on en fait un dernier. Et on arrête. Et on prend une petite pause. On va refaire la même chose, mais sans le petit banc. Alors, on va faire une flexion. Et on va essayer d'aller le plus bas possible. Si vous pouvez mettre votre genou au sol, comme ça, c'est encore mieux. Et vous vous relevez. Si vous n'arrivez pas à mettre le genou au sol, vous ne le mettez pas. Vous arrêtez à l'angle, à l'amplitude que votre corps vous permettra. Par exemple, vous allez faire un mouvement comme ça. Et vous allez quand même, dans votre tête, vous imaginer que le genou opposé, ce genou-là ici, va aller éventuellement au sol. Donc, les deux genoux plient. Le genou qui est devant va plier. Et le genou qui est derrière va plier aussi. Et on en fait environ une dizaine. Si jamais c'est difficile pour vous, ça devient même instable. Lorsque vous tentez de placer le genou au sol, donc le genou qui est derrière, vous pourriez mettre un coussin. Et un, deux, trois, quatre coussins de mettre un objet qui est plus haut. Ce qui fait en sorte que lorsque vous allez vous pencher, comme ça, vous allez placer votre genou sur le coussin, sur l'oreiller, peu importe. Et c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas à descendre aussi bas que si vous n'aviez pas l'objet et vous vous relevez. Donc, on refait ça une autre fois. Vous allez placer votre genou sur le coussin et vous vous relevez. Alors, si vous avez eu un problème de genou, une chirurgie, de l'arthrose, peu importe, il est fort possible que vous ayez suffisamment de force pour les premiers degrés, mais pour les derniers degrés, c'est comme si vous n'avez plus de muscles. Donc, en plaçant un ou plusieurs coussins, ça va vous aider vraiment à pouvoir faire le mouvement au complet, au complet, jusqu'au coussin en fait. Et lorsque vous aurez pris de la force, vous enlevez ce que vous aurez placé en dessous du genou. Là, j'ai mis un coussin relativement bas. J'aurais pu mettre quelque chose de beaucoup plus épais. et, graduellement, changer d'objet, avoir un objet qui est moins épais pour que ça fonctionne mieux. Alors, ça donne ça comme ça ici. Donc, je vais placer mon genou ici. Et lorsque vous vous relevez, vous vous assurez que vous vous relevez avec la force de la cuisse. Vous vous assurez que votre dos, que l'alignement reste le même. Vous ne voulez pas faire ça comme ça. et encore moins, mettre les mains sur le genou. Vous ne voulez pas faire une flexion antérieure du tronc. Donc, lorsqu'on descend, le tronc reste relativement droit. Et lorsque vous vous relevez, plutôt, vous restez droit. Vous ne faites pas de mouvement de flexion. Forcez avec votre quadriceps. Et plus le coussin sera épais, plus ce sera facile. Plus ce sera haut, plus ce sera facile. Mais je préfère nettement que vous mettiez un objet très, très haut et que vous le fassiez de la bonne façon plutôt que de mettre un objet ou de ne pas mettre d'objet et de pouvoir vous pencher lorsque vous vous relevez. Ce n'est pas productif. Si vous n'arrivez pas à faire autrement, peu importe votre façon de vous y prendre, vous sentez votre tronc doit aller, doit se pencher vers l'avant, bien, faites-le comme ça au début, mais graduellement, essayez de corriger cette compensation-là parce que lorsque vous penchez votre dos et vous le relevez, ce ne sont pas les muscles des cuisses qui travaillent, mais les muscles du dos. Et ce n'est vraiment pas ça qu'on souhaite. On ne veut pas surutiliser votre dos. Au contraire, on veut le soulager en augmentant la force des cuisses. Un dernier exercice que je vous propose, je vous en ai déjà parlé, c'est l'exercice tout simple que tout le monde connaît. Faire l'exercice de la chaise au mur. Vous voyez l'illustration en ce moment. Vous allez garder la position idéalement une trentaine de secondes et vous répéter quatre fois. Vous allez adapter l'angle de flexion des genoux à votre endurance, à votre force musculaire, à la sensibilité. Si c'est plus sensible, vous pliez moins les genoux. Et le fait de combiner tous les exercices que je vous ai présentés aujourd'hui, ça va vraiment vous aider à être capable de vous pencher beaucoup plus, de faire une double flexion genoux et hanches et de pouvoir faire des mouvements que peut-être vous n'arriviez pas à faire auparavant. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne de plus en plus de visibilité, ça m'aide à vous proposer de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501